Je ne pense pas. Je vais parler, j'allais dire, d'une manière neutre et détachée. Quand on parle, quand on regarde la chose, il faut bien distinguer deux éléments fondamentaux. Qu'est-ce qui relève de la conjoncture et qu'est-ce qui relève de la structure ? Il y a une dimension conjoncturelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et il y a des aspects d'ordre structurel. Quand je parle d'ordre structurel, c'est aussi d'ordre naturel, géologique. Or, aujourd'hui, la guerre des prix fait que le prix du baril, aujourd'hui, est en dessous de 55 dollars, c'est le chiffre que j'ai pu constater ce matin, mais à ce rythme-là, de chute du prix du baril, tous les investissements dans le non-conventionnel, dans le pétrole et le gaz non-conventionnels, deviennent non-rentables, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez pu observer qu'une grande compagnie américaine, Statoil, pour ne pas le citer, vient de réviser ses prévisions d'investissement en gaz de schiste, parce que le baril, le coût du baril conventionnel, disons autour de 10 dollars, le coût du baril non-conventionnel, c'est au moins 80 dollars le baril. À ce rythme-là, aucune compagnie qui exploite les gisements de schiste ne peut résister longtemps.